Aujourd'hui, on va parler de iPhone, on va parler de saint Thomas d'Aquin et de la notion de juste prix. Et c'est saint Thomas d'Aquin, ce penseur qui explique l'idée de qu'est-ce qu'un prix juste. Et son argument principal, c'est l'acceptation qu'ont les gens à vouloir payer ce prix-là pour cet objet-là. Donc, si on prend l'iPhone, on s'aperçoit que pour tout le monde, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, un iPhone, c'est cher et pourtant, on accepte de payer ce prix-là. Et on pourrait dire, acheter Mac, acheter un iPhone, c'est une arnaque. Saint Thomas d'Aquin nous dirait, ben non, il n'existe pas d'arnaque sur le marché. C'est impossible d'être arnaqué parce qu'à partir du moment où on consent à acheter quelque chose à ce prix-là, on n'est pas dans le rapport d'arnaque. Alors, saint Thomas d'Aquin va plus dans les détails et nous donne trois règles, trois règles éthiques, trois règles morales qui font que quelque chose est honnête. La première, c'est que le bénéfice fait sur l'objet ne doit pas être excessif. La deuxième, c'est que la valeur doit être établie de manière honnête. Et la troisième, il faut que le prix soit librement consenti par l'acheteur. Et ce qu'il explique très bien, c'est que si le prix est trop excessif, les gens n'achètent plus du tout d'iPhone et s'ils n'achètent plus d'iPhone, le marchand est obligé de descendre les prix et de revenir à un prix raisonnable. Donc, pour saint Thomas d'Aquin, un prix juste, c'est un prix qu'on accepte et donc les arnaques n'existent pas. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !